Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur le plateau Santé Ville. Aujourd'hui, nous allons continuer notre petit tour des structures spécialisées de la ville par la résidence Berthe-Moriseau. Cette résidence a été créée en 2002 au sein de l'EPSM Lille-Métropole. Nous allons retrouver M. Merveille et Mme Leboeuf pour une visite très sympathique. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir dans les jardins potagers de l'extension de la résidence Berthe-Moriseau. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez m'expliquer quel public on reçoit dans votre structure ? La résidence Berthe-Moriseau est une maison d'accueil spécialisée. On est accueillé des personnes polyhandicapées, handicap physique et mental. Des personnes qui ont des difficultés, qui n'ont pas moyen de la parole ou bien qu'il faut accompagner parce qu'ils ont des soucis de locomotion. Ce sont des personnes qui sont accueillies à la résidence de 18 à 60 ans. On peut aller au-delà de 60 ans, mais dans ces moments-là, il faut une dérogation spéciale. D'accord. Alors justement, pour pouvoir travailler et pouvoir accompagner ces adultes, quels types d'encadrants sont nécessaires ? On a une grande équipe pluridisciplinaire. Donc on a des médecins généralistes, un médecin psychiatre, on a des infirmiers, du personnel AMP et aide-soignant. On a des kinés qui passent régulièrement, on a une psychomote, on a une animatrice pour amener des activités et tout. Il y a quand même un grand public qui chapote, qui tourne autour des personnes. D'accord. Alors vous avez ouvert une nouvelle structure, une extension. Alors qu'est-ce qu'elle a pu apporter cette extension ? Cette extension a été, disons, on a agrandi la résidence Besse-Moriseau et ce n'est pas une deuxième résidence, c'est bien une extension. Pourquoi ? Parce que c'était à une demande grandissante. D'accord. Donc vous avez combien de personnes à peu près en tout ? Pour l'instant, ça monte vraiment crescendo, mais ça va arriver en 2014 où on aura 60 résidents dans l'ancienne résidence et dans l'extension, il y en aura 50. D'accord. Donc on aura 110 résidents en tout. Alors quelles activités peuvent égayer les journées de ces résidents ? Il y a beaucoup d'activités qui leur sont proposées de toutes sortes, des activités internes dans la résidence ou bien externes dehors qui puissent, comme le potager, ou bien des activités comme à l'intérieur, on a des activités cinéma, on a des activités lecture, des activités... Il faut s'imaginer beaucoup d'activités, mais toutes sortes d'activités, que ce soit manuelles ou bien culturelles ou bien un peu tout. D'accord. Et donc vous, vous êtes l'instigateur de ces jardins potagers ? J'en suis un des instigateurs où j'ai amené cette possibilité d'amener aux résidents la possibilité de toucher la terre, de faire quelques semences et puis de retrouver cette partie agréable où on fait semer des légumes et puis on fait pousser des légumes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, au revoir. A bientôt. Alors comme vous le voyez, un travail d'équipe est indispensable dans ce type de structure pour allier suivi médical, animation et sortie. A bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada